Il était une fois une jolie maison bruxelloise dans les années 90, et dans cette maison ne vivait à chaque étage que des ménages distingués, ou presque. Au dernier étage vivait une maman chat et son jeune chaton pour qui la vie était moins faste. Comme la fois où leur chaudière est tombée en panne et qu'ils ont dû se laver pendant un mois avec de l'eau réchauffée dans des casseroles. Mais bon, passés les accros du genre, les choses ne se passaient pas si mal, et arrivé à l'âge adulte, poussé par sa maman, le jeune chaton se risqua à tenter des études supérieures. Faire des études en Belgique quand on n'a pas d'argent, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Pour payer ses syllabis et livres de seconde main, le jeune félin n'aura pas le choix. Il lui faudra étudier en semaine et travailler dans la friterie locale les week-ends. Heureusement toutefois, le jeune félin sait qu'il peut compter sur sa maman pour continuer de lui offrir une chambre dans le domicile familial et le nourrir aussi longtemps qu'il le faudra. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Quelques mois avant sa dernière session d'examen, c'est le drame. La mère du jeune chat décède brusquement. D'un seul coup, le monde du jeune félin s'écroule. Il se retrouve sans parents, sans famille proche, sans le sou, complètement perdu dans ce vaste monde, et craint que ses études, il ne les finira pas. Qu'est-ce que tu dis, Bambou ? Sûrement que quelqu'un va lui venir en aide ? Alors oui, mais ça ne va pas se passer comme ça aurait dû. Le jeune félin se dit qu'en tant qu'étudiant orphelin sans ressources, il est précisément dans le genre de situation qui devrait être couverte par l'aide sociale. Un peu gêné, voire un peu honteux, il se rend pour la première fois de sa vie au bureau local d'aide sociale. En Belgique, on appelle ça le CPAS. Sur place toutefois, il ne comprend pas grand-chose de ce qu'on lui raconte, à part que ce qui lui sera offert comme aide est incertain, et qu'il y aura, quoi qu'il arrive, une procédure administrative lourde et chronophage à suivre. Après quelques nuits blanches, face à ce qui lui paraît une montagne de démarches insurmontables qui vont le déconcentrer de ses études qu'il essaye justement de sauver, il décide de laisser tomber, et qu'il va tenter de survivre en demandant à chacun de ses amis de lui prêter un peu d'argent. Pas grand-chose, juste de quoi terminer l'année académique. Alors cette histoire, Bambou, elle aurait pu très mal se finir, le jeune chat s'enfonçant dans une spirale de dettes sans fin. Mais tu sais quoi ? Il décrocha son diplôme et remboursera tout ce qu'il devait. Comment je le sais ? Parce que cette histoire, Bambou, dans les grandes lignes, ben c'est mon histoire. Et je ne l'avais pas réalisée à l'époque, mais elle est tristement commune. Pas le fait d'avoir perdu ma mère alors que j'étudiais encore, mais bien d'avoir renoncé à une aide officielle à laquelle j'avais sans doute droit. Mais ne m'écoute pas là-dessus, écoute plutôt Maxime, il en sait bien plus que moi sur le sujet. Bon, alors, où sont les croquettes ? Je parle vraiment à un chat, là ? Tu sais, Bambou, dans les pays d'Europe de l'Ouest, on se dit souvent qu'on a la chance d'avoir un état Providence qui ne laisse quasi personne passer entre les mailles du filet. Et pourtant, le cas de Nathan le démontre, il y a souvent de gros trous dans ce filet de sécurité sociale. Et un de ces trous, c'est le problème du non-recours. Le non-recours, en anglais non-take-up, désigne la situation de personnes qui ne bénéficient pas de certaines prestations ou allocations sociales alors qu'elles y ont potentiellement droit. Chez nos voisins français, c'est environ 50% des bénéficiaires potentiels du RSA, dernier filet de sécurité pour les personnes précarisées, qui sont affectés par ce non-recours. Et on retrouve ce phénomène dans plein d'autres pays. En Belgique, une étude avait chiffré ce non-recours pour le revenu d'intégration sociale, l'équivalent du RSA, à 60%. Et la pâle me revient au Japon, où le taux de non-recours à l'assistance sociale est estimé à plus de 80%. C'est un phénomène dont on parle peu et qui touche tous les domaines, comme les aides contre la précarité énergétique, les allocations pour les étudiants, les personnes handicapées, etc. Et c'est un phénomène massif. En France, on chiffre l'impact du non-recours à 3 milliards d'euros par an qui ne seraient pas versés, rien que pour le RSA. Par comparaison, le montant détecté de la fraude au RSA représenterait 180 millions d'euros par an. À ce stade bambou, je te sens un petit peu perplexe. Tu te demandes sans doute, mais comment expliquer ce phénomène du non-recours ? Oui, je sais, je lis très bien dans les pensées des chats. Eh bien, les chercheurs ont identifié plusieurs causes à ce phénomène. La première, c'est la complexité de nos systèmes sociaux. Mais on peut représenter ça comme un jeu de loi. Pour que tu puisses bénéficier d'une aide, il faut d'abord être au courant de son existence. Le non-recours est souvent dû à un manque d'informations. Il faut ensuite trouver le service à qui faire la demande. Si tu t'es trompé de service parce qu'on t'a mal renseigné, retour à la case départ. Ensuite, il faut obtenir le formulaire de demande. Si t'es pas à l'aise avec l'informatique et que tu dois attendre lundi pour aller au guichet, passe ton tour. Après, il faut remplir le dossier. Si t'as besoin d'explication mais que le service est fermé, recule d'une case. Parfois, il faudra fournir des documents administratifs à obtenir auprès d'un autre service. Dans ce cas, passe trois tours. Une fois le dossier rempli, complété, déposé, il faudra attendre plusieurs semaines ou mois avant d'avoir une décision. Et en cas de décision négative, retourne à la case départ pour faire une nouvelle demande, sauf si, découragé par tes mauvaises expériences, tu finis par renoncer, un peu comme Nathan. Ah, et j'oubliais, il arrive aussi que des demandeurs qui ont reçu une réponse positive ne bénéficient finalement pas de l'aide faute de moyens publics. Comme c'est le cas de nombreux demandeurs de logements sociaux. Et à Bruxelles, par exemple, le délai annoncé sur le site officiel de l'administration est de 12 à 20 ans. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé. La deuxième cause du non-recours, et peut-être la principale, est davantage d'ordre psychologique. D'une part, ces aides nécessitent souvent pour le bénéficiaire de devoir prouver qu'il est dans le besoin et de se soumettre à des contrôles intrusifs. Et d'autre part, ces aides ciblées créent des catégories associées à un jugement social négatif. Chômeurs, RSAistes, etc. De nombreux bénéficiaires potentiels refusent de demander des aides par crainte de l'humiliation et du stigmate social liés à celle-ci. Mais ce qui est particulièrement injuste, Bambou, c'est que ce sont souvent ceux qui sont le plus dans le besoin qui sont les plus vulnérables au non-recours en raison d'un handicap ou d'un manque de compétences linguistiques ou administratives. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce non-recours ? D'abord, on peut informer et accompagner les demandeurs comme le font les associations et assistants sociaux. Et bien sûr, c'est important, mais ça ne suffira pas à éradiquer le problème. Deuxième piste, on pourrait essayer d'automatiser le versement des aides sociales à tous ceux qui sont éligibles. En France, c'est une idée qui semble faire consensus puisqu'on retrouvait cette mesure à la fois dans le programme électoral d'Emmanuel Macron et dans celui de la coalition de gauche NUPES. Des expérimentations sont prévues cette année, mais attendons quand même de voir si ça se réalise parce que ça fait un petit moment qu'on nous promet ça. Alors, cette automatisation des versements est une idée intéressante, mais pas forcément simple à mettre en œuvre vu la complexité des réglementations. Et surtout, il faudra faire attention à ce qu'elle ne complique pas la tâche de ceux qui auront été exclus à tort et qui voudraient contester une décision algorithmique souvent perçue comme objective. En outre, pour éviter le non-recours, automatiser ne suffit pas. Il faudrait aussi lever les conditionnalités excessives ou les obstacles un peu arbitraires, comme l'âge minimum de 25 ans pour le RSA en France, qui fait que Nathan n'y aurait même pas été éligible s'il avait été français. Et enfin, troisième piste, selon certains, la meilleure façon de résoudre le problème du non-recours serait d'aller vers une universalisation des aides sociales. Ainsi, instaurer un revenu de base ou revenu universel versé inconditionnellement à tous les citoyens permettrait d'éviter à la fois le non-recours et la stigmatisation, en assurant un socle inconditionnel de revenus qui se substituerait au montant de base des minima sociaux comme le fameux RSA. Et donc, ça veut dire plus de contrôle intrusif ni de décision administrative d'exclusion qu'il faudra éventuellement contester. Un tel revenu peut tout à fait exister à côté des allocations ciblées qui continueraient à répondre à tout un tas de besoins spécifiques. Et donc, le problème du non-recours se poserait toujours pour ces allocations ciblées, mais sa gravité serait réduite car en tout état de cause, tout le monde bénéficierait au moins d'un filet de sécurité qui lui permette de satisfaire ses besoins de base. Alors bien sûr, ce revenu de base pose aussi tout un tas de questions qu'on n'a pas le temps de discuter ici. Nos systèmes de protection sociale sont des acquis précieux qui est important de protéger. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se retenir de critiquer les problèmes qu'ils rencontrent et d'essayer de les améliorer. Alors que retenir de tout ça, Bambou ? Eh bien, quand on en a parlé des fraudeurs aux allocations sociales, rappelle-toi non seulement que ça ne représente vraiment pas grand-chose comparé aux centaines de milliards d'euros de la fraude ou de l'évasion fiscale, mais aussi qu'à côté de ça, il y a des petits chats qui sont dans le besoin. Tout ça parce qu'ils ne bénéficient pas des moyens d'existence auxquels ils ont pourtant droit. Et il me paraît plus que temps d'y faire quelque chose. Voilà, merci beaucoup à Nathan pour l'invitation. Je crois que c'était mon premier cat-sitting. Et quant à vous, si vous avez apprécié la vidéo, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la chaîne Philoxyme où j'explique l'éthique et la philopolitique appliquées à des thèmes comme le climat, mais aussi la liberté d'expression, l'éthique animale ou l'éthique de l'intelligence artificielle dans une vidéo à sortir très bientôt. Voilà, chaton sceptique, bienvenue ! Sous-titrage Société Radio-Canada